Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur le BTC face au dollar qu'on va analyser. On va également parler de Macron, voir son avis sur les cryptos, sur la blockchain, sur l'innovation. Et clairement, je ne m'attendais pas à ce qu'il s'exprime enfin là-dessus parce que c'est vrai qu'il était un peu muet vis-à-vis de tout cela. On va regarder ça, on va également regarder deux, trois autres choses. On va regarder par exemple un petit mème, on va regarder Macron, pardon, et également le Bitcoin Rainbow Price Chart, si je prends un accent anglais qui est dégueulasse. Malgré tout, on va également analyser le BTC sur son graphique, voir qu'il devrait y avoir encore un pump parce que j'ai du mal à voir déjà la correction finie, c'est-à-dire la correction baissière, c'est-à-dire qu'on est, et je le rappelle, dans un plan en horaire, dans une time frame assez petite sur quelque chose qui devrait continuer à s'écraser. Malgré tout, les choses ne font pas que descendre qu'avec des bougies rouges. Il y a toujours la tendance inverse qui se mélange et à un moment, il y a des bougies vertes. Donc, on est dans cette phase où il devrait y avoir des bougies vertes, on l'attend, on va voir comment elle évolue. Et par après, on continuera à compléter le puzzle ensemble jusqu'à finir cette patterne de crash et enfin commencer ensemble un marché bullish. Maintenant, de toute manière, il y a la petite intro et après, on parle de tout ça. Tu as envie d'apprendre à surfer ? Je t'ai fait une petite pépite avec tout ce qu'il y a à savoir. Tu seras le masterclass de ta région et tu pourras analyser tout ce que tu veux. Tu vas rayonner. Plus besoin de lampadaire dans ton quartier, ce sera toi, la lumière. Plus sérieusement, tu veux apprendre à aller plus loin que ce que je montre en vidéo. Tu sais quoi faire. En plus, ça récompense le travail que je te partage. Surfe la vague. Et voilà, la petite intro, elle est faite. On va directement parler du sujet le plus brûlant actuellement. Mais que pense finalement notre cher président français de tout cela ? Crypto-monnaie, métaverse, également évolution NFT, etc. Alors, il a répondu enfin à des interviews et d'ailleurs en ce 22 avril. D'accord ? Donc, c'est vraiment tout récent et on va regarder ce qu'il en est. Je ne vais pas tout lire. Je lis juste les points qui me semblent intéressants, clairement, après ça parle d'autres choses et ce n'est pas ce qu'on veut. Premièrement, on le sait, la blockchain, le BTC, les cryptos de manière générale, le métaverse, etc. En fait, toutes ces nouvelles technologies, c'est du codage. Donc, qu'est-ce qu'on peut lire ? Et déjà, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va faire en sorte qu'il y ait un apprentissage du code plus important. Il aimerait, par exemple, former 400 000 à 500 000 développeurs supplémentaires au cours des cinq années prochaines. Donc, ça, c'est top. D'accord ? On veut du code, on veut des développeurs étant donné que c'est la technologie. Avant, on était avec du charbon. D'accord ? Maintenant, on est avec de l'énergie solaire pour donner un exemple. Avant, on était, je ne sais pas, avec les chevaux pour tirer bien nos charrettes. Maintenant, on est avec des Tesla. Il faut comprendre que clairement, les choses changent. On n'est plus avec un téléphone, avec la petite roulette, là, j'ai oublié le nom. Les plus anciens qui ont connu ça. Moi, j'ai connu ça quand j'étais tout petit. Mais je ne me rappelle plus du nom. C'est les téléphones où vous voyez. Bref, vous avez compris. Maintenant, on est avec des smartphones qui se plient. D'accord ? Donc, on est vraiment au-dessus. On est passé une étape. Et enfin, on va avoir plus de force par rapport aux autres pays. En tout cas, on va essayer de les approcher. Amérique, par exemple. Chine, par exemple. Également, la suite. Alors, le métaverse européen, il le dit, il en faut un. Il faut pouvoir se défendre, évidemment, contre les plus gros. Et ici, il mentionne les Amériques et les Chinois. Donc, ça, c'est bien. D'accord ? On ne va pas s'attarder tous 3 000 ans là-dessus. C'est juste mettre en évidence ce qu'il a dit. Il est pour ça. C'est top. On veut bien un métaverse européen. On est là-dessus. On veut bien cette évolution-là. Nous ne pouvons pas envisager notre politique culturelle sans cette révolution. Top. Il l'a enfin compris. C'est top. On veut aller dans ce sens-là. Je souhaite que nos principales institutions culturelles développent une politique NFT. NFT, il en parle. Ça, c'est top. En valorisant, diffusant et protégeant les jumeaux numériques ou déclinaison de leur collection physique. Donc, ça, c'est top également. On aura peut-être la Joconde. Je ne sais pas si c'est déjà fait en NFT. Je ne pense pas. Mais dites-moi dans les commentaires si la Joconde est déjà en NFT. Si c'est déjà le cas, je serais très curieux de savoir le prix de la Joconde. Mais voilà, c'est de ça qu'il parle. La culture française numérisée et vendue en NFT. Ce serait vraiment top de voir ça et si c'est fait et si c'est régularisé, si c'est protégé, comme il le dit. Si c'est bien fait, c'est nice. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit ? Et là, c'est un petit bémol, clairement. C'est que par rapport finalement aux crypto-monnaies, il y a un peu du mal. Il est plus pour une crypto européenne. Mais le BTC ou des choses comme ça, il n'est pas trop pour. Pourquoi ? Je ne crois pas en un secteur financier autorégulé. Ce ne serait ni durable ni démocratique. Pour moi, c'est extrêmement durable et énormément démocratique. Maintenant, après, chacun son point de vue. Il faudrait peut-être creuser également ce qu'il pense exactement là-dessus. Mais voilà, juste cette phrase-là, pour moi, elle est en contradiction avec ce que je vis, en fait, et ce que je vois et ce que je pense du BTC et des blockchains de manière générale. Il appartient au pouvoir public de définir les bonnes conditions pour permettre au secteur de se développer en toute confiance, tout en encourageant l'innovation. Bon, pour moi, de toute manière, et pourquoi est-ce que je parle de l'euro ? Parce que juste en dessous, l'homme politique de 44 ans a également soutenu avec force le projet d'euro numérique. Bon, s'il soutient l'euro numérique, moi, je veux juste comprendre une chose. D'accord, tu n'es pas forcément pour, par exemple, caricaturer le bitcoin, le BTC. Il y a d'autres cryptos, tout simplement, mais qui sont décentralisés, qui sont, bref, on s'est compris, en fait, ce qui visait vis-à-vis de ce paragraphe-ci. Donc, je ne crois pas à un secteur financier autorégulé. Le truc, c'est que s'ils veulent faire, par exemple, un euro numérique, quelle sera la différence avec l'euro qu'on connaît maintenant ? Il faut comprendre une chose, c'est que l'euro, il se pète la gueule, tel le dollar et tel beaucoup, beaucoup, voire toutes, en fait, les cryptos, pas les cryptos, mais les monnaies fiduciaires. Quelle sera la différence entre un euro numérique posé sur une blockchain, parce que c'est de ça dont ils parlent, et l'euro actuel ? Je n'en ai aucune idée, à part le fait que l'euro sera posé sur une blockchain. L'euro actuel, d'ailleurs, je vous le dis, il n'est plus du tout, pour moi, palpable. Il est déjà uniquement dans ma carte bancaire. Quand je vais payer quelque chose, d'ailleurs, je ne paye même plus avec ma carte bancaire, maintenant, je paye avec ma montre. Je prends ma montre, qui est là, une petite Garmin. Je prends ma montre, je la pose, je paye avec ma montre. Pour moi, il n'y a plus de physique, il n'y a plus rien. Donc, quand je donne un pourboire dans un bar, c'est avec la carte. Je dis, vous pouvez mettre tel en plus, et la personne l'ajoute, et poum, pourboire également en numérique. Donc, la seule différence, ce sera le support blockchain. Mais ce sera tout. Et l'euro ne va pas gagner plus en valeur, plus de confiance, plus de démocratie, comme il dit, plus de durabilité. Non, l'euro, il est amené à mourir, donc il ne sera pas plus durable parce qu'il est posé sur une blockchain. La démocratie, vous avez vu de l'euro, on le voit bien, c'est manipulé par les banques. Nous, pauvres petits, voilà, peuples, on n'a rien à dire. Le jour où la banque, elle tombe faillite, elle n'est même pas obligée de nous rendre l'argent. Enfin, il faut comprendre une chose, c'est que l'euro est antidémocratique. Clairement, on n'en fait pas ce qu'on veut, les mouvements sont tous, eh bien, épiés, surveillés. Donc, je ne vois pas du tout. Une banque peut même refuser, tout simplement, une transaction en euro parce qu'elle la trouve louche ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a de démocratique là-dedans ? Rien, d'accord ? Alors que le BTC, c'est libre. Personne ne peut m'empêcher d'envoyer maintenant, eh bien, une petite somme de BTC ou une grosse somme, peu importe, qui, du coup, pourrait attirer l'œil à qui que ce soit dans le monde. Personne, ça va être fait en quelques minutes, même quelques secondes avec des frais limités, très faibles par rapport aux banques classiques. Donc, je ne vois absolument pas ce que l'euro peut amener de plus démocratique, ici, de plus durable par rapport au BTC, d'accord ? À part le fait d'être posé sur une blockchain, c'est ça, la seule chose dont ils vont profiter. Donc, finalement, c'est l'avancée technologique, rapidité, etc., etc., qu'ils vont avoir. Mais à part ça, je ne vois pas quel est l'intérêt d'un euro numérique, d'accord ? Je ne le vois pas. En tout cas, moi, ça ne me posera aucune différence dans ma vie future qu'il y ait un euro numérique posé sur une blockchain ou un euro actuel. Juste, voilà, la rapidité peut-être dans... Ah, j'ai un problème à l'œil. La rapidité peut-être dans les échanges et dans la facilité par rapport aux frais. Sinon, après, c'est tout. Maintenant, ça, voilà, on a tout vu. On ne va pas faire trois ans là-dessus non plus. On va essayer de vite passer les choses. On va regarder enfin, et après, on va parler des deux dernières chartes, mais on va en parler enfin d'Eliote Wave. On a grandi maintenant l'écran. Le truc, c'est que là, on a eu un petit crash microscopique, il faut le dire. On est passé... C'est impressionnant quand on l'a vécu parce qu'en quelques heures, il n'y a eu qu'une section de bougies rouges, mais ce n'est pas non plus incroyable. On a fait une correction des alentours des 43 000 à 39 700, donc on a perdu 3 000 dollars en à peine quelques heures. Ce n'est pas dramatique non plus. Pour ma part, on est encore et toujours... J'ai vraiment envie de favoriser toujours ce pump pour ces dernières C. Construction de B maintenant. Alors, avec une flatte en extension sur ces deux figures, c'est-à-dire à la fois... Et je vais dessiner la flatte ici. A, B, boom, C. Je vais la mettre en une autre couleur. Je vais la mettre en rouge. Est-ce que ça se voit, le rouge ? Non, ça ne se voit pas parce qu'elle est bougie. Je vais la mettre en rose. Boum. Un espèce de rose... Oui, ça ne se voit pas non plus, ça. Un rose comme ça. Oui, ça se voit. Et ça n'a pas duré 3 heures. Blanc, c'est très bien. Voilà. Donc, je vais retirer juste... Quoique non. Je vais laisser ça comme ça. J'ai juste retiré ce grand, grand degré en arrière. Voilà. Ça, c'est mieux. Donc là, moi, je suis là-dedans avec deux énormes extensions. D'accord ? Alors oui, ça existe. Même si c'est parce qu'on doit favoriser, etc. Mais quand on ne voit que ça, voilà, on ne voit que ça. Extension sur B à 161.8. Puis après, boom, grosse correction comme on le voit. Où on va chercher très, très, très profond ici. Vraiment, on va chercher ici clairement les quasi 261.8 pour cette C. Ce n'est pas conventionnel. Non, ce n'est pas conventionnel. Mais clairement, je ne vois que ça. Je ne parviens pas, encore une fois, toujours à finir peut-être. Ce n'est pas parce que je n'y parviens pas que ce n'est pas ça. Mais ça, ce genre de pattern-là, ABC, comme ça. Hop. ABC. Terminé, du coup, déjà le grand degré. C'est peut-être ça, mais moi, pour le moment, je n'indique pas ça. C'est un puzzle pour le moment. Moi, je l'indique petit à petit. Et une fois que mon puzzle sera terminé, là, ça y est, let's go, on aura fini notre pattern de crash qui doit encore continuer là-bas. Vous voyez. Mais ce n'est pas encore terminé. Donc, ABC, difficile. Parce que là, quand on passe en une time frame plus petite, je n'arrive pas à compter ça tout simplement en cinq vagues. D'accord ? J'en vois trois, mais je n'en vois pas cinq là-dedans. Vous voyez, je... Impossible. Vous pouvez essayer de votre côté de décompter ça en cinq vagues, mais moi, j'en vois sur trois. Une, deux, trois. Je n'en vois pas cinq. D'accord ? Vous pouvez essayer de votre côté, mais voilà. Là, je passe en quart d'heure pour le montrer de manière plus... Pardon. Plate, non, mais flagrante. D'accord ? Donc là, de ce fait, rien ne m'invite à poser ça de cette façon-ci. Quand on passe en horaire également, on a actuellement une petite divergence qui s'indique sur le récit. Alors, on va essayer de zoomer dessus. La divergence, je vais la montrer. Je vais de nouveau rebasculer également pour expliquer vite fait les divergences aux personnes. Je vais flouter ça dans deux secondes avec mon logiciel de montage. Pas ça. Ben voilà. Vous voyez, quand je me trompe un peu. Voilà. Alors, la divergence, on va revenir dessus. Je vais d'abord montrer ça. Alors, on prend, comme toujours, les plus bas pour les divergences ici ou également les plus hauts. Ici, ce qu'on va indiquer comme divergence premièrement, c'est ceci. Hop et hop. D'accord ? Et ici, hop et hop. D'accord ? Ce qu'on voit, du coup, par rapport aux clôtures encore et toujours des bougies et non pas les mèches. D'accord ? C'est important. C'est-à-dire le corps des bougies. On voit le cours, ou en tout cas les clôtures qui, par rapport au corps, se font toujours plus bas. Bam, 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 bam. Alors que sur le récit, donc l'indicateur ici en l'occurrence, il se fait toujours plus haut. D'accord ? Un toboggan qui descend et ici une montée. D'accord ? Une côte. Le truc, donc on va regarder rapidement. Hop. Hop. Je vais agrandir. Je vais zoomer dessus. Comme ça, on voit tous. Donc, on retient. On a fait des plus bas qui sont ici. On le voit toujours plus haut sur le récit, alors que sur le cours, on fait des plus bas qui sont toujours plus bas. Ça s'appelle une divergence haussière. Simple. Ce n'est pas une divergence haussière cachée, mais ici, c'est ça qu'on visualise sur le cours. Donc, on visualise bien. On revient vite sur le cours. Ici. Donc, un cours où on retrouve bien le prix qui baisse et au contraire le récit qui monte. Ici, on est en horaire, plus la time frame est grande et au plus, elle est, entre guillemets, forte, fiable et de confiance. Attention, un indicateur n'est jamais une lecture d'avenir. Donc, ça peut très bien se tromper. Ça peut être très bien validé. Donc, attention à ça encore toujours. Mais pour le moment, on a une belle divergence. D'accord ? Donc, il nous indiquerait un pump possible pour ceci. Maintenant, donc c'est tout ce qui, pour moi, eh bien, encourage potentiellement. Cette fin, comme dite, de A, B, C, hop là, et puis après, let's go, repump. C'est-à-dire que l'objectif de ce pump peut aller jusqu'à combien ? Premièrement, on va faire le travail. Donc, ça, c'est le sous-décompte que je vais mettre en retrait. Je vais le mettre de cette façon-ci en retrait. Je vais le mettre en minuscule. Hop, ça, c'est le sous-petit décompte. D'accord ? La flat A, B, C avec les extensions sur la B et la C à la fois. Les objectifs de ça, c'est-à-dire, encore une fois et toujours, je rappelle également, tous les objectifs, ce sont d'aller chercher les 61,8, 100, 123 et 161,8 % de fibonacci. Donc, l'objectif max de cette affaire là, c'est d'aller chatouiller les 45 644 dollars avec des objectifs intermédiaires. Pour, par exemple, celui qui voudrait faire un long maintenant, tu ouvres ton long, par exemple, tu mets ton stop légèrement en dessous ou alors, comme tu veux, selon ta configuration et tes prises de take profit partiel seront ici. Donc, c'est-à-dire aux alentours des prix des 41,984, ensuite un peu plus haut, les 100 qui sont également situés aux alentours des 43,371 et un peu plus haut, toujours, 123, 127, aux alentours des 44,296. Et pour terminer, le TP numéro 4 ici qui sera situé aux alentours des 45,618, c'est ça, 600, voilà, on s'est compris 650, d'accord ? Et là, tu auras ton trade de mi, etc. Avec, encore et toujours, stop loss, risque management, un ratio calculé, bref. Encore une fois, une méthodologie que j'explique assez régulièrement sur cette chaîne-ci. Donc, ça, c'est la hausse tout à fait possible, d'accord ? En plus de cela, ça nous ferait une belle B, une belle configuration, quelque chose qui est vraiment propre ici, vis-à-vis d'un développement visuel, vraiment quelque chose de cool, d'accord ? Vraiment quelque chose de flatteur à l'œil, une belle figure. Je n'arrive pas à replacer cette micro B, tant pis, mais une belle figure ici, et puis après, de nouveau, écrasement pour la dernière C, dernière Z, et bref, on s'est compris, d'accord ? Donc, voilà ce qu'on attend, logiquement, par rapport au puzzle, ou en tout cas, ce que moi, j'attends par rapport au puzzle. Vous avez peut-être un autre plan, peut-être autre chose, peut-être un autre décompte, peut-être vous dites, mais non, en fait, c'était une C tronquée, et en fait, on est déjà parti en 1, 2, 3, 4, 5 baissière, bref, vous avez compris, chacun son plan. Moi, je construis petit à petit mon puzzle jusqu'à finalement le terminer et finir ma pattern de crash. Donc là, voilà ce qu'il y avait, pardon, à dire maintenant, petit pump normalement attendu, j'ose espérer jusqu'à potentiellement les 45 000 dollars. On va maintenant reparler, ça, c'est intéressant, finalement à tous ces investisseurs, eh bien qui se posent la question de quoi faire. Je rappelle, et ça, c'est de nouveau, marteau, je martèle, rappelez-vous, je tape sur le clou, mais on va passer maintenant sur quoi ? Sur le Bitcoin Rainbow Price Chart. Alors, ceci indique juste, alors attention, c'est juste une indication, d'accord ? Ça a été fait pour, et c'est bête, mais le fun, vous pouvez aller lire sur le site internet officiel de cet indicateur-là, c'est bel et bien écrit en dessous. C'est pour le fun, c'est pour donner une indication, dire si les prix sont plus ou moins haut ou plus ou moins bas. Ils n'ont aucune prétention de lire l'avenir, de dire là, c'est le moins cher et ça n'ira pas plus bas ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste une indication supplémentaire pour un peu galvaniser les troupes, on va dire ça comme ça, pour pouvoir un peu aider, pour voir dire si on est plutôt bas ou plutôt haut, par rapport à une évolution logarithmique. Mais c'est juste et uniquement ça, ils ne se prennent pas au sérieux, ce n'est pas des conseillers en finance ou quoi que ce soit, ils le disent eux-mêmes. Il y a un petit disclaimer, ils disent attention, on n'est pas des conseillers en finance, on a fait un outil qui est joli à voir, etc. Mais ça ne va pas plus loin, d'accord ? C'est vraiment ça, c'est vraiment juste pour galvaniser, pour donner une petite tête par rapport à une évolution classique attendue du prix par rapport à des courbes et des lignes de tendance. Mais c'est uniquement ça, prenez pas ça en mode « Ah, donc je vais attendre la zone bleue ». Qu'est-ce qu'il a écrit ? Ici, il écrit que là, c'est la bulle maximum théorique, c'est-à-dire qu'ici, la zone rouge, ce serait en fait les prix top. Là, ici, un peu en dessous, orangé, ce serait les zones de vente, les zones de FOMO, les zones où on se pose des questions « Est-ce que c'est une bulle ? », etc. Les zones jaunes, c'est les zones où il faut garder sa position. Les zones vertes, c'est plutôt les zones où il faut commencer à acheter, c'est pas cher, on accumule, on achète, point d'exclamation. Ici, c'est le prix vraiment ultra, 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 ultra basique, ultra, ultra bas. D'ailleurs, c'est les ventes qui sont en feu. Donc, vous avez compris, c'est vraiment essayer de donner des mots sur l'intensité des prix et ils ne vont pas plus loin que ça, bien entendu. Mais malgré tout, si on va voir là-dessus, si on a envie d'un peu s'amuser, d'avoir un peu d'autres indications, un peu de couleur dans notre vie et qu'on regarde ça, on va zoomer et on se retrouve dans la petite couleur que vous voyez ici, c'est la petite verte, donc juste en dessous du jaune. Selon cet indicateur-ci, du coup, on serait dans un BTC qui n'est pas forcément très cher, d'accord ? Donc, il reste à un prix tout à fait abordable, il ne reste pas cher. Donc, voilà, c'est juste ça comme indication. Donc maintenant, est-ce que le BTC est forcément cher ? Si on se réfère à l'évolution logarithmique que l'on peut retrouver ici par rapport aux lignes de tendance, eh bien le BTC est dans un prix tout à fait conventionnel, d'accord ? C'est-à-dire qu'il est dans un prix milieu, il n'est pas cher, pas trop cher également. Et donc, c'est déjà pour le moment, de toute manière, selon cette indication-ci, un bon prix d'achat. Maintenant, si jamais le BTC continue à baisser, eh bien là, il passerait clairement en phase d'accumulation. Et s'il continuait plus fortement encore, eh bien dans la phase d'achat, d'accord ? Donc là, maintenant, de toute manière, je le rappelle, vous devez, et ça, et c'est pour ça que je vais maintenant mettre en évidence autre chose, vous devez, si vous voulez rentrer dans un marché, vous devez faire de l'achat par palier. Et je le rappelle. Mais c'est-à-dire pourquoi je dis ça ? Et là, en fait, j'ai trouvé hier en entraînant un peu sur Twitter, cette petite image qui exprime encore mieux ce que je pense, c'est clairement, donc là, le cours du BTC est symbolisé. Et en fait, quand il monte, c'est j'achèterai quand, eh bien, il y aura une baisse, quand il y aura un dip, d'accord ? Ensuite, quand la baisse a lieu, eh bien, j'achèterai quand ça sera plus bas encore, d'accord ? J'attends que ça sera plus bas. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça monte. Quand ça monte, on se dit, mais mince, ça monte, mais du coup, je referai la même erreur. Et bref, en fait, ça se répète. J'achèterai quand ça sera plus bas, ça descend, mais j'achèterai quand ça sera encore plus bas. Donc, en fait, ne pensez pas comme ça. Ne vous dites pas, je vais acheter quand ça va encore descendre. Pourquoi je dis ça encore ? Et pourquoi je tape sur le coup maintenant ? C'est qu'encore une fois hier, je vous le rappelle dans la vidéo. Et j'ai quand même dans les commentaires, soit des gens qui n'écoutent pas toute la vidéo et donc, bon, ben voilà, c'est comme ça. Mais des gens qui écrivent, moi, j'achèterai quand le BTC sera plus bas. Je ne sais pas quoi répondre à ça, mon ami. J'essaie de vous conseiller clairement d'en rentrer d'une manière intelligente dans le BTC en achetant par palier, en divisant finalement son investissement en 10, 20, en rentrant toutes les deux semaines, tous les mois, pour avoir un prix lycée le plus proche de la moyenne du prix global. Et on me dit, moi, je vais acheter plus bas. Ça, c'est une stratégie plus agressive. Si ça ne va pas plus bas, premièrement, il faudra que tu puisses l'assumer, te dire, ben voilà, je ne suis pas rentré dans le BTC parce que j'étais trop agressif, j'avais des attentes trop importantes et tant pis pour moi. Si tu arrives à assumer ça, tant mieux. Si tu vas me répondre également, de toute façon, j'ai déjà du BTC, j'ai envie d'investir plus et je prends ce risque-là, il n'y a pas de problème. Le pire, en fait, c'est surtout la personne qui n'a pas de BTC, qui veut du BTC qui est trop gourmande et qui se dit, je vais acheter plus bas parce que je veux un BTC tout rond à seulement 20 000 dollars. On s'est compris, peut-être qu'il n'ira jamais à 20 000 et que ton atteint des 20 000, c'est trop bas. Donc, attention, divise tes points d'achat, tu feras un achat à 40 000 comme au prix il est maintenant, tu feras un achat peut-être à 35 000, tu feras un prochain achat peut-être à 37 000, tu feras peut-être un prochain achat à un dip à 25 000 et bref, tu auras un prix moyen et tu seras rentré dans le marché et tu ne louperas pas l'occasion de rentrer dans le marché parce que si tu pars sur cette logique-là, tu vas la louper. En fait, on sera en haut et en fait, voilà, tu rentreras avec finalement du retard et avec finalement un rendement potentiel si tu avais fait juste de l'achat par palier précédemment, il y a plusieurs années déjà, je ne sais pas combien de temps, il y a des gens qui sont piégés là-dedans, c'est-à-dire qu'ils attendent toujours et ils se disent ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre, mais ça ne descend pas. Donc, faites attention à ça, ça en retire. Et tout simplement, voilà, on a tout vu. La vidéo, j'ose espérer qu'elle n'est enfin pas trop longue. C'est vrai que je fais parfois des vidéos trop longues. Maintenant, j'ose espérer qu'enfin, je réussis à ne pas dépasser les 20 minutes. Mais voilà, rien d'autre à dire là-dessus. On se retrouve à la prochaine dès qu'il y a quelque chose à dire et je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao.